Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo, moi et qui aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty WW2 en mode zombie sur le DLC 3, alors tout simplement quand vous avez débloqué les 3 maps du DLC, en fait il y a un petit easter egg pour améliorer le pack à punch pour pouvoir améliorer les armes spéciales, donc dans ce tuto je vais vous présenter les armes spéciales améliorées plus l'easter egg pour améliorer dans la map numéro 1, Donc c'est parti, donc première chose à faire c'est prendre le quick revive qui se trouve dans la petite maison cassée, et puis après vous allez aller à l'arrière, donc à l'arrière du moulin, et là regardez, déjà sur le pack à punch il manque une pièce, vous voyez le petit rond là, il y a une pièce à récupérer, et pour avoir la pièce, vous allez monter jusqu'à la manche 1, 2, 3, pour récupérer l'arme qui est au mur juste là à gauche, c'est la barre, en même temps alimenter le premier générateur pour le pack à punch, donc voilà là j'achète la barre, et regardez j'ai laissé un zombie à la manche 2 pour commencer déjà l'étape, en fait sur le pont il y a des canards, il va falloir tirer sur tous les canards qui apparaissent, vous avez un laps de temps pour le faire, donc faites un peu comme moi je le fais, donc vous tirez sur tous les canards, donc moi j'ai un spécialiste, là je vais mettre mon coeur pour l'avoir en double, parce que comme je suis en solo, c'est plus compliqué, donc là je continue à tirer sur les canards, visez bien, moi j'ai pris la barre, vous pouvez prendre n'importe quelle autre arme, mais il va falloir avoir un pompe shoot, là j'active mon spécialiste pour ne pas être niqué par les autres zombies, donc là c'était la première zone, enfin la première étape, là par la deuxième étape, ils vous sortent plusieurs canards à la fois, comme vous pouvez le voir là j'en ai 3, juste avant je crois que c'était 2 par 2, donc au début c'est 1 par 1, puis 2 par 2, puis 3 par 3, et puis c'est tout, quand vous avez niqué toutes les étapes de 3 par 3, vous allez voir il y aura un petit bonhomme avec des ballons qui va sortir, voilà comme celui là, là vous devez attendre qu'il envoie une petite pièce au sol, donc je vais vous montrer ça, voilà là il a lancé la petite pièce, regardez c'est cette petite pièce là qu'il faudra récupérer, donc je vous remontre au pack à punch qu'il n'y a pas la pièce, donc voilà l'emplacement il est là mais il n'y a pas la pièce, donc je vais tout simplement un pied sur carré pour la récupérer, et ça va la mettre directement sur le pack à punch, vous allez voir, regardez, hop, voilà il est sur le pack à punch, donc à ce moment là, il faut tout simplement améliorer le pack à punch, donc pour améliorer le pack à punch, il faut aller jusqu'à la manche 5, et puis à la manche 5, il y aura le premier générateur en bas, donc là justement où j'y vais, donc là le générateur il est en rouge, donc quand vous arriverez à la manche 5, il sera en vert, voilà regardez, je suis à la manche 4, hop, je passe à la manche 5, il est en vert, donc vous devez tuer quelques zombies près de justement ce générateur, pour alimenter le deuxième générateur, après il faudra alimenter le troisième générateur qui sera disponible uniquement à la manche 10, donc le troisième générateur se trouve au spawn, donc ne l'oubliez pas, regardez, la lumière elle était rouge, maintenant elle est verte, alors ce qu'il faut faire attention, c'est que toutes les dimanches, il y a un brainer qui arrive, donc gardez votre spécialiste, vous l'activez, vous défoncez le brainer, regardez, avec une simple arme normale, j'ai su le défoncer assez rapidement, voilà, donc après vous faites des kills près du troisième générateur pour l'alimenter, et là regardez, j'ai fini de l'alimenter, et le pack à punch est disponible maintenant, regardez, les trois lumières sont vertes, donc tout était disponible, je peux améliorer mon staff, donc là je tiens à faire une grosse dédicace à Bless 1226, car c'est lui qui m'a indiqué que tout simplement le Tesla était uniquement disponible à la manche 25, donc je ne savais pas, je croyais qu'on pouvait l'avoir dans la boîte à n'importe quelle manche, mais en fait non, on peut avoir le Tesla à la manche uniquement 25 dans la boîte, et on peut avoir la scie à réfendre uniquement dans la manche 25, enfin pas uniquement, mais il faut aller au-dessus de la manche 25 pour pouvoir l'obtenir, sinon vous pouvez faire un million de boîtes avant, moi c'est ce que j'ai fait, je n'ai pas réussi à le débloquer, donc grosse dédicace à Bless 1926 qui me l'a précisé, parce que je n'ai pas vu, je n'ai vu nulle part qu'ils en parlaient, donc voilà, alors quand vous avez récupéré les armes que vous voulez améliorer, le pack à punch va pouvoir améliorer les armes spéciales, donc ce n'est pas un double pack à punch, ça n'améliore pas vos armes normales, deux fois, mais ça améliore l'arme spéciale une fois supplémentaire, donc une fois quoi. Donc regardez mon nombre de points, j'ai plus que 36 000 points, j'ai dû user 70 000 points pour obtenir la scie à réfendre, donc franchement c'était assez compliqué, je pense que c'est parce qu'elle est assez cheatée, vous allez voir, de toute façon je vais améliorer les deux armes, et je vais faire une manche pour vous montrer un peu l'efficacité des armes. Donc voilà, regardez, j'ai la scie à réfendre, il me reste 29 000 points, donc là je vais tout simplement aller l'améliorer, donc ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la scie à réfendre, c'est une troisième arme, c'est une arme de corps à corps, donc c'est pas compris comme une troisième arme, donc ça c'est bien, donc si vous avez l'atout 3 armes, enfin le mode 3 armes, vous pouvez carrément avoir 4 armes avec cette scie à réfendre, donc vous pouvez bien sûr empailler ou empiler, non je sais plus quoi, enfin vous pouvez foncer avec votre scie à réfendre en main pour défoncer les zombies et prendre soit des munitions, des geôles supplémentaires, etc. Vous pouvez lancer des disques quand elle n'est pas améliorée, mais quand elle est améliorée, elle a deux fois plus de munitions, et vous allez voir franchement, elle est franchement terrible. Donc elle est en mauve, comme ça elle est vraiment belle, je pense que dans la map 2 elle a une autre couleur, dans la map 3 elle a une autre couleur, dans la map 3 elle est carrément en or, si je me souviens bien de la vidéo que j'ai vue chez les américains, donc franchement ça a assez cheaté, vous allez voir je vais passer la manche, vous allez voir comment ça a assez cheaté. Mais là tout d'abord je vais d'abord améliorer le Tesla, et vous montrer que le Tesla c'est le Tesla normal, qu'on a dans The Final Wedge, donc un Tesla électronique, mais là on va avoir deux fois plus de munitions. Regardez là je l'améliore, enfin pas deux fois plus, mais presque deux fois plus, parce que je vais avoir 50 munitions en réserve à la place de 30, et le camouflage il va être comme l'acier à réfendre, franchement trop stylé, en bleu comme ça électrique, donc voilà, voilà, et il s'appelle Assez Assez, donc voilà, le nom il a changé, je n'ai pas fait gaffe pour l'acier à réfendre, donc voilà, alors maintenant je vais passer la manche, et vous allez voir que c'est assez cheaté. Alors je tiens juste à faire une petite parenthèse, regardez mes réanimations, j'en ai zéro, j'ai fait 25 manches sans mourir, et j'ai utilisé que deux fois l'armure, donc là c'est la troisième fois que je l'utilise, et il faut savoir que j'ai perdu tous mes boucliers, en essayant de choper le Tesla et la scie à réfendre avec un zombie, il a réussi à me niquer mes boucliers, donc au final je pense que la map est assez simple, vous pouvez faire pas mal de runs, j'ai bien aimé les faire les runs, et franchement je pense que je vais les refaire, donc là c'est ce que je vous disais, quand vous pouvez courir avec votre scie à réfendre, pour avoir des munitions, des joltes en plus, et ça one shot les zombies, et regardez, j'ai tiré une scie, un disque, et regardez ça l'est one shot, sur la manche 26, ça l'est one shot, je sais pas jusqu'à laquelle manche ça l'est one shot, mais franchement c'est assez stylé, alors franchement j'ai bien aimé faire les 25 manches, en solo, donc j'étais en hors live, mais je me demande si je pense que je vais peut-être en faire des runs, donc n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse que je fasse des petits runs comme ça, ou peut-être pas 350 manches, mais je sais pas, faire un petit run de 2-3 heures, ça serait pas mal, donc là la partie, quand je vais mettre pas la partie, ça fera 50 heures, non ça fera 1 heure, 50 minutes plutôt, ça fera 1 heure que je serai en train de jouer, et j'ai galéré au moins 30 minutes sur les armes, donc pour obtenir le Tesla, et la scie à réfendre, donc au final j'ai mis 30 minutes pour arriver jusqu'à la manche 25, donc c'est encore assez rapide, regardez ça, je vais tirer 2 balles, boum, j'ai défoncé tout le monde avec le Tesla, donc il a un peu moins cheaté que la scie à réfendre, mais il est beaucoup plus facile à obtenir dans la boîte, après je sais pas si c'est moi qui ai vraiment pas eu de chance, mais en tous les cas, j'ai galéré pour avoir la scie à réfendre, donc voilà, et regardez, là, quand vous tirez une seule fois, ils sont tous paralysés, quand vous tirez une deuxième fois, ils sont encore paralysés, mais là ils vont mourir, donc il faut bien 2 coups de Tesla pour tous les tuer, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si c'est pas déjà fait, moi je vous dis à très bientôt, pour plus de vidéos les potos, allez ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz